Pourquoi nous ne comprenons pas? Jésus le recommanda de ne dire à personne ce qu'il avait vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Marc 9, 9 Ne dites rien, tant que le Fils de l'homme n'est pas ressuscité en vous, tant que la vie du Christ ressuscité ne domine tellement sur vous que vous compreniez ce qu'il enseignait quand il était sur la terre. Quand votre vie intérieure est en règle avec Dieu, les paroles de Jésus deviennent tellement claires que vous vous étonnez de ne pas les avoir comprises plus tôt. Mais vous ne pouviez pas les comprendre, car vous n'étiez pas encore en état de les supporter. Notre Seigneur ne veut rien nous cacher, mais nous ne pouvons saisir ce qu'il voudrait nous dire tant que nous ne sommes pas dans des dispositions spirituelles favorables. Il y a encore bien des choses que je voudrais vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter. Il nous faut la communion intime avec le Christ ressuscité pour pouvoir comprendre certaines paroles de Jésus. Connaissons-nous dans une certaine mesure cette communion? La preuve que nous la connaissons, c'est que ces paroles nous deviennent intelligibles. Dieu ne nous révèle rien si son esprit n'est pas en nous. Si nous avons des convictions arrêtées sur tel point de doctrine, Dieu ne pourra pas nous éclairer lui-même sur ce point-là. Nous sommes devenus inaccessibles. Nous ne pouvons sortir de ce triste état qu'en laissant la vie de résurrection nous remplir. Aussitôt la lumière se fait. Ne le dites à personne. Combien veulent tout de suite raconter ce qu'ils ont vu sur la montagne de la transfiguration? Leur vie ne confirme pas leurs témoignages. Le Fils de l'Homme n'est pas encore ressuscité en eux. L'est-il en vous? L'est-il en moi? L'est-il en moi? L'est-il en moi? L'est-il en moi?